Qu'est-ce que tu veux faire avec toi ? Je faisais un подарок, à la fin de mon mari. Et ton peuple voulait le prendre. Je t'ai aussi préparé un подарок. T'as un bon mari. Vas-y avec moi. Et je ne t'appelle pas. Basé à la fois sur les chroniques du temps passé et sur les sagas du Nord, vikings, la naissance d'une nation, s'offrent des allures de tragédie familiale qui parcourent l'histoire de la Russe de Kiev avec un grand H. Conçue comme une grosse machine mise en chantier par les producteurs de Nightwatch et Daywatch, vikings, la naissance d'une nation, manque pourtant d'une forte personnalité. Car au-delà de son style visuel parfois manierré, le film du vétéran Andrei Kravchouk cite abondamment le cinéma occidental de ces dernières années, faisant tour à tour de l'œil au Conan le barbare de John Milius, au 13ème guerrier de John McTiernan, sans oublier quelques effets de manche à la Zack Snyder. Ce manque d'unité visuelle est renforcé par une narration elliptique. Beaucoup de scènes primordiales semblent manquer dans Viking, la naissance d'une nation, et pour cause, le film est censé donner lieu à une mini-série qui réintégrera toutes les séquences coupées au montage. Reste que si vous attendez fébrilement la prochaine saison de Game of Thrones, vikings, la naissance d'une nation et ses trahisons à foison pourraient faire office de palliatif à vos envies de coups d'épée dans le dos. Voilà, le grand frisson, c'est terminé pour aujourd'hui. On résume. Si vous aimez les films Marvel, Black Panther est bel et bien un film Marvel. Si vous aimez l'effet d'hiver transformé en comédie potache, moi, Tonya, devrez vous ravir. Si vous aimez le cinéma de Guillermo del Toro, sachez que la forme de l'eau est son grand chef-d'œuvre. Et oui, encore un. Si c'est peut-être vous qu'on appelle Bruce Lee, alors la naissance du dragon pourrait vous donner quelques petits frissons. Enfin, si les fresques épiques sont votre dada, vous pouvez tenter votre chance avec vikings, la naissance d'une nation.